Non, j'ai dit mais ça au frigo. Il y a seulement deux mangas. Quoi? De tous les mangas que maman m'a achetés là, vous avez tout consommé. Et c'est l'on partit où? Qui? Et qui a encore pris? Oui, oh mais elle qui a pris. Elle m'a dit qu'elle a gardé le mangue hier, on m'a fait le mangue, vous avez servi le mangue hier, c'est pas ça. J'ai pas pris une seule mangue. Les manques là sont où donc? Hein? Quoi? Abdou? Viens. Il paraît que les manques qu'on m'a servis là, tu as pris une dans mes manques. Et les manques qu'on m'a apporté hier sont où? Ce qu'on m'a servis là. C'est donc où? Puis si c'est maman qui m'a dit que là je vais manquer la déposa, c'est où? Qu'est-ce que c'est que c'est maman? Voilà, bonjour chers téléspectateurs, que je vous bénisse au nom du souverain de Jésus. C'est une nouvelle journée aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Il est souverain, notre Dieu. Personne n'est semblable à lui, personne ne peut se comparer à sa fidélité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Alors dites-moi si vous suivez bien, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut fermer la porte? Pourquoi on vous répète toujours les mêmes règles? Voilà, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. C'est sa grâce qui surpasse toutes choses. Sois ton partage. Merci à notre Dieu pour la faveur qu'il nous accorde encore ce matin. De voir ce nouveau jour. Que Dieu te bénisse. Que ta journée soit bénie. Que toutes tes activités soient bénies. Dans tout ce que tu fais. Que la main de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te donne en cette journée d'accomplir des choses extraordinaires. Des choses grandissimes. Des choses que toi-même tu n'as pas rêvé accomplies en cette journée. Je bénis ta journée. Je bénis ton matin. Je bénis ton midi. Je bénis ton soir. Dans le nom puissant souverain de Jésus de Nazareth. Nous sommes au mois de juin. Et je souhaite juge anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juin. Bienvenue, partageons la vidéo en vant des cœurs et des pouces bleus. Partageons la vidéo en vant des cœurs et des pouces bleus. Voilà. Afin que beaucoup de personnes puissent être bénies par ce direct. Le direct ce matin. Parce qu'on va parler de quelque chose d'un peu sérieux. Quelque chose qui est sérieux. Quelque chose de très important. C'est une question qui divise l'église. Voilà. Qui divise l'église. Qui crée des problèmes. Qui divise les familles. Quand il est tête des hommes de Dieu. Et trouble sérieusement les gens. Partout. Partout où on parle de moi. Par la grâce de Jésus. Nous serons à Hidéa. A partir de ce mardi. Mardi, mercredi, jeudi. Nous sommes à Hidéa. Tous les soirs à 17h. Je voudrais rappeler à toute la population d'Hidéa. Que lorsqu'un prophète sort. Il sort comme une flèche dans le carquois de Dieu. Il sort avec la lourde responsabilité. De délivrer les familles de la main de Satan. La Bible dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable. Dans le rôle des serviteurs de Dieu. Comme nous. Partout où nous passons. C'est de mettre de grands dégâts. Causer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Causer de graves dégâts. Des dégâts irréparables. Dans le camp de l'ennemi. Et apporter la libération des familles. Fabrice. Apporter la libération aux familles. Dans le nom de Jésus de Nazaire. Où est le thé? Fais-moi. Fais le thé. Fais le thé d'Artemécia. D'apporter la libération à toutes les familles. C'est pour ça qu'on vient à Hidéa. Et partout où nous passons. Je pense que c'est ce que le Seigneur fait. Il est vivant, notre Dieu. O Barouka wa Anora Dias. Mantera Dia wa Anora Ibini. Ivoleza Tawdali Gourmeyi. Ontras men Efla. Donc nous, nous venons à Hidéa. Pour apporter la délivrance. Apporter la restauration. Pour détruire les oeuvres du diable. Et apporter la guérison à tous les malades. De tous ceux qui sont malades. Nous allons prier avec vous. Dieu manifestera sa gloire. Dimanche, nous avons eu le témoignage. Je pense que c'est hier. A l'église, à la bière. Parce que parfois, on prie sur les gens. On prie. Les gens veulent toujours parler. Expliquer. Oh non, prophète. J'ai mal ici. Non. Regardez, il y a des choses touchées ici. D'autres me veulent se déshabiller à l'église. C'est un manque de foi. Sans pareil. C'est un manque de foi. C'est un manque de foi, en fait. C'est-à-dire que, lorsque vous venez pour la prière, dans un programme, vous priez à la maison chez vous. Vous dites à Dieu, Seigneur, comme je vais, quand je verrai ton serviteur. Ou quand ton serviteur me touchera. Je sais que je suis guéri. Tout simplement. Je sais que je suis guéri. Je sais que je suis délivré. Et vous faites cette prière avec foi. Et quand vous arrivez, vous parlez à votre Dieu dans votre cœur. L'homme de Dieu vous touche là. S'il a une parole de prophétie pour vous, il vous la donnera. Et le Seigneur manifestera sa grâce, sa gloire. Et vous serez délivré. Vous serez libéré. Mais s'il n'y a rien pour vous, contentez-vous de l'alliance que vous avez eue avec Dieu dans la prière avant de venir au culte. Tout simplement. Mais les gens ne comprennent pas ça, en fait. Les gens ne comprennent pas. Tu pries pour une personne, la personne va dire, non, prophète. Yo, si ça me pique ici, où ça fait ceci-là ? Donc, c'est un manque de foi. Non. La foi, c'est entre toi et Dieu. L'homme de Dieu est éternuement dans la main de Dieu pour t'aider à faciliter ton miracle, tout simplement. S'il vous plaît, envoie le cœur et le pouce bleu. S'il vous plaît, je vous envoie. Le cœur et le pouce bleu. Avoir le cœur et le pouce bleu, tout simplement, permettent à plusieurs personnes de pouvoir profiter. Écoutez, profiter de notre live ce matin. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Je voudrais dire bonjour à mon frère, docteur Enoka. Il devait être là même ce matin, mais il a été empêché. Parce qu'il doit faire ses valises aussi pour aider. Bénissons Dieu pour tout ce que Dieu fait à travers lui. Donc, nous sommes dans l'église, mes amis. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. À Shalom, mon frère, docteur Enoka Narcisse. À tout cas, le Cameroun est en train de te découvrir. Nous sommes bénis de ta voix. Nous sommes heureux de bénéficier de cette main céleste que tu représentes. Et je pense que Dieu nous fera grâce. Et il te bénira et te gardera très, très longtemps pour nous. Ainsi que tous les valeureux soldats de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, de Nazareth. Ce que beaucoup de nos bien-aimés ne savent pas, quand ils regardent les directs, c'est qu'en n'en voyant pas de cœur et de pouces bleus, ça ralentit la vidéo. Et surtout, nous, nos vidéos sont très combattues. Et vous le savez. Vous êtes mieux placés pour le savoir. Donc, il faut en faire un hobby. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de suivre, tapotez les cœurs et les pouces bleus. Vous le faites. Vous le refaites. Vous le reposez. Si tout le monde, tout le monde le fait, immédiatement, Facebook n'aura plus d'arguments pour nous bloquer, pour nous ralentir, en fait. Parce que j'ai vu le rapport que Facebook m'a envoyé. C'est hier que j'ai découvert ça à l'église, pendant le culte. Il y a un culte qu'on a fait à Berthois. Ils ont dit que non, non, on doit supprimer ce culte-là. C'est à cause de ça qu'ils ralentissent ma page. Pourtant, parce qu'on a... Ou bien c'est quoi, là, on ne les tuira pas. Ils ont dit que non, non, ils ne sont pas d'accord avec. Ou on prêche un enseignement de délivrance, de restauration. Bon, eux, ils disent que non, c'est pas... Ça ne respecte pas. Pourtant, on n'a rien fait de mal. On n'a rien fait de mal. Aucune image de violence, rien. Donc, pour dire que le message du Royaume... Imaginons-nous que c'était un fils du Royaume qui avait Facebook. C'est qu'on est libre de prêcher la parole comme on veut. C'est ça, la vérité. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés... Nous sommes obligés de faire les courbettes. De faire des courbettes. Et puis, on te dit... Ils m'ont demandé de supprimer la vidéo. Et supprimer la vidéo. Sinon, mes comptes seront ralentis. Ils ne vont pas recommander ma page et tout. J'ai reçu la vidéo. J'ai dit que moi, on ne voit pas pourquoi je vais supprimer la vidéo. Donc, j'ai laissé la vidéo jusqu'à présent. C'est important d'envoyer les cœurs et les pouces bleus. Parce que lorsqu'un direct est aimé, lorsqu'il est liké, automatiquement, Facebook est obligé de recommander la page. Mais lorsque ce n'est pas liké, ou bien ceux qui signalent nos pages, signalent, et que ceux qui nous écoutent, qui nous aiment, qui croient en nous, sont oisifs et ne font pas tapoter des cœurs, ne tapotent pas des cœurs ou des pouces bleus, alors nos ennemis l'emportent. Vous voyez qu'on est en train de tapoter, immédiatement, on est en train de monter. Le nombre de vues est en train de monter. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est une guerre que, normalement, nous devrions remporter à chaque fois qu'on commence le direct. Chacun devrait se dire, je veux tapoter, je veux. Je ne veux pas permettre à nos ennemis de nous vaincre. Voilà. Et puis, vous tapotez, les pouces bleus, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà comment la lumière va vaincre les ténèbres dans tous les cas. Donc, comme je disais, je suis avec le prophète, avec le docteur Enokanassi, nous sommes à Hidéa. Si vous connaissez quelqu'un à Hidéa, passez-lui l'annonce. Dis-lui qu'il est Hidéa, mardi, mercredi, jeudi. Ça sera terrible là-bas. Dieu glorifiera son nom puissamment avec ses serviteurs. Donc, viens avec la parole, avec puissance, avec démonstration d'esprit et de force. Dieu glorifiera son nom tel que tu n'en as jamais vu à Hidéa. C'est ma toute première fois d'être à Hidéa et Dieu glorifiera son nom. Alors, je voudrais revenir sur le thème de mon message ce matin, de mon direct ce matin. Et nous sommes en train de préparer le culte national au palais des congrès de Yaoundé. Cette année, ça ne sera pas au palais des sports, mais ça sera au palais des congrès de Yaoundé. Je voudrais tout simplement t'encourager à être là. Beaucoup de nos frères de l'Europe seront présents, d'autres nations en Afrique. Tu es mon fils, tu es ma fille. Quel que soit ton pays, le culte national, c'est l'occasion pour toi de venir visiter le Cameroun, visiter cette terre bénie et surtout, fais culte avec les bien-aimés et Dieu te bénira. Tu ne retourneras pas chez toi comme tu seras venu. Donc, je voudrais encourager tous mes bien-aimés de ne pas manquer ce grand culte. Comme vous le faites, que la main de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Amen. Alors, maintenant, nous revenons sur le sujet même, 10 jours. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis sorcier, que je suis très riche, que je suis très, très riche. Voilà. Beaucoup de gens le disent, que je suis très riche. Tous les jours, on me raconte un peu ce que les gens disent. Non, il est très riche, il est milliardaire, il est riche, il a un serpent certainement, ou bien il a trempé. Il y a un endroit où il part trempé. Il est sorcier. Et il y a les gens qui croient en ça. Je ne parle même pas des païens, je parle des hommes de Dieu. Je parle des hommes de Dieu. Et je parle des enfants de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, souvent qui me disent, ah, prophète de Canet, quand j'ai entendu parler de vous d'abord, on a dit que vous êtes un sorcier. Et donc, c'est à cause de ça que nous, on avait un peu, on vous a combattu. On a peur, on avait peur, et puis on a cru en cela, et voilà. Parce que tout le monde, mon pasteur enseigna à l'église que vous êtes un sorcier, votre argent là, c'est l'argent sale, vous avez trempé, c'est pour ça que vous êtes riche. Tiens, dis-lui non. C'est pour ça que vous êtes riche, c'est parce que votre argent est sale. Comment quelqu'un peut être riche comme ça ? Ça, t'as attendu 15 minutes ? Non, c'est la sorcellerie, etc. Peut-être, il y en a qui me suivent ce matin, qui eux aussi ont eu à dire ça ou bien pensent même encore ça. Pensez ça aujourd'hui aussi. d'envoyer. Nous servons le Seigneur au milieu de notre peuple. Nous servons Dieu. Seulement que notre façon de le servir est un peu différente de celle de plusieurs. Ça dépend de comment vous servez Dieu dans tous les cas. Ça dépend aussi de l'ouverture que vous avez de vos convictions, de votre foi, de la partie de Dieu que vous avez découverte, de comment vous avez saisi Dieu. Les gens doivent comprendre qu'on n'a pas besoin forcément d'être un sorcier pour réussir. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de s'engager dans des choses sales pour réussir. On n'en a pas besoin. C'est pour cela que je dis souvent comme Jésus a dit qu'il me convaincra de pécher. Ça veut dire personne ne peut se lever là et dire on était dans tel endroit et bien je l'ai vu dans tel endroit. Mais il y a eu tellement de mythes autour de ma personne. Beaucoup de mythes. Et c'est le signe du succès en fait. C'est le signe du succès, c'est le signe de la réussite. Ça, il faut que les gens le comprennent. Il y a des gens qui ont raconté que je vais au Nigeria pour prendre la puissance. Je ne suis jamais allé au Nigeria depuis que je suis adulte. J'étais au Nigeria dans les années 90. j'étais allé en vacances chez ma tante. Je ne suis plus jamais à l'eau au Nigeria. Il y en a qui disent que je ne suis pas au Congo, chez le Sérgio, au Bénin. Je suis allé au Bénin organiser des programmes à l'époque dans les années 2017, 2018, peut-être 2019, je ne me souviens plus. Mais il faut que les gens arrêtent de penser que pour avoir le succès avec Dieu, ça veut dire qu'on a trempé. C'est un peu fragiliser Dieu et fragiliser la voie chrétienne. Il faut que les gens comprennent. Et je pense que c'est la conséquence de la paresse et de la frustration. Ça veut dire que lorsqu'une personne ne connaît pas la valeur du travail, alors elle pense que voilà, ceux qui réussissent là, ils ont trempé. Ou bien, ceux qui marquent leur génération, c'est les personnes qui ont trempé. Non, pas forcément, mes amis. c'est pas forcément ça. Déjà que je ne sais même pas si ceux qui comprennent leur vie réussissent. Parce que ce que nous, on voit sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un, l'argent, mon compte, dit qu'il a, c'est combien ? Il n'arrive pas à s'en sortir. On lui donne peut-être un cent millions, un cent mille, un million, deux millions, trois millions, cinq millions. Cinq millions, ça finit en quelque temps, quelques jours. Et puis la personne commence à marcher nue dans les carrefours. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un que le diable a enrichi quand il porte monnet magique et tout ça, qu'il soit chez le marabout et qu'il a réussi parce que le marabout lui a donné un grig et tout cela. Les gens doivent comprendre que le succès c'est le travail. Ça, c'est la première règle. Pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin de t'engager dans le maraboutage ou bien aller voir les grigris, la sorcellerie, pratiquer la sorcellerie. Tu n'en as pas du tout besoin. On n'en a pas besoin. Il y a quelque chose de plus puissant que la sorcellerie, c'est le travail. Celui qui travaille est bien. Parce que tout n'est pas de travailler, mais c'est de bien travailler. De faire son travail avec excellence, de le faire avec passion, de le faire avec véhémence s'il le fallait. Donc, le secret, c'est le travail. Le travail a un résultat, le travail a un fruit. et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Parce qu'on est dans une génération qui passe le temps à prier au lieu de sortir travailler. La vie le dit clairement dans Ésaïe 3, 10 ou 10, 3, « Dites que le juste prospèrera et qu'il jura du fruit de son travail. Je ne dors pas. Je ne dors presque pas. C'est ça la vérité. Même quand je ne prie pas, je réfléchis. Je suis toujours en train de penser, réfléchir. Je me pose des questions. Comment est-ce que je peux réussir ? Et je me souviens quand on était en train de... Pendant la période du Covid, pendant qu'on traversait la période du Covid, beaucoup d'hommes de Dieu Camero sont venus me voir. Parce qu'ils traversaient des moments compliqués. D'autres ont demandé des aides, le soutien, même pour leur famille, c'est-à-dire pour avoir de quoi manger, finir la pension de leurs enfants à l'école. Beaucoup d'hommes de Dieu sont venus me voir par rapport à ça. Parce qu'ils se sont rendus compte que pendant la pandémie de la Covid, je n'avais pas de problème, je n'avais pas de problème financier. C'est-à-dire qu'on n'avait pas notre ministère, on n'avait pas de difficultés, on n'est pas passé par la catastrophe financière dans laquelle beaucoup sont passés. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, le gouvernement avait réduit le nombre de ceux qui se rassemblaient à 50, pas plus. Il nous fallait 50 personnes. Il nous fallait 50 personnes, pas plus de 50 personnes. Et quand j'ai demandé le rapport financier au département des finances de notre ministère, ils nous ont dit que nous avons une baisse financière d'environ 15%, pas plus. D'environ 15%. C'est-à-dire que nous avons maintenant 80% de la santé financière dans notre église. Pourquoi ? Parce que travailler sans sagesse, c'est de l'esclavage. Je répète, travailler sans sagesse, c'est l'esclavage. C'est-à-dire que quand vous avez la force pour travailler, il vous faut la sagesse. La sagesse vous permettra de mieux investir votre force, de mieux canaliser votre force, de rentabiliser votre force. Quelqu'un peut être fort, quelqu'un peut être bosseur, quelqu'un peut être un travailleur, travailler comme un malade, travailler comme si on l'a vendu dans la sorcellerie, mais ne pas avoir de résultat, parce que la personne manque de sagesse. Et c'est là que beaucoup d'hommes de Dieu peuvent être confondus par ma manière de faire, par les résultats que j'ai dans le ministère et je comprends en fait. ce n'est pas une histoire d'être très riche. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça en fait. Donc le travail sans sagesse, c'est de l'esclavage. La sagesse te permet de bien gérer ta force, de bien la canaliser, de bien la rentabiliser, de savoir comment il faut la placer, de faire de bons placements. Parce que la force, notre force, c'est un capital en fait, c'est un capital naturel que Dieu nous a donné. Et pour gérer ce capital naturel, on a besoin de la sagesse. La sagesse et l'intelligence sont capitales dans la vie de celui qui veut marquer sa génération. Tu ne peux pas réussir sans sagesse. Ce n'est pas possible, mes amis. Dans tout ce qu'on fait dans cette vie, on a besoin de la sagesse pour avoir des résultats, de bons résultats. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je donne un exemple simple. pendant la pandémie de la COVID, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme notre église a des milliers de personnes dans la ville de Yaoundé, j'ai ouvert des circuits précédant tous les quartiers de Yaoundé. Ça fait que dans ces églises-là, dans ces quartiers, les rassemblements se faisaient par 50 et les cultes se faisaient plusieurs cultes en un dimanche. Plusieurs cultes. Donc ça fait que dans beaucoup de circuits salles, les gens se rassemblaient plus de 50. Il y a 50, 30 minutes, et puis les autres partent, 50 autres partent. Et puis ça fait que par culte, par dimanche, on avait tous des milliers de gens qui se rassemblaient dans une circuits salle. Et qui se présentaient devant l'éternel avec leurs offrandes et leurs dîmes. Donc ça fait que ça n'a pas trop changé grand chose. Les 15% c'est ceux qui avaient peur de venir à l'église qui étaient restés chez eux. Mais tous ceux qui avaient eu la sagesse, qui avaient eu à cœur, eux, ils ont été bénis. Voilà comment notre église n'a pas connu des difficultés. Ça fait que pendant la COVID, on a conçu une grosse chapelle qui nous a coûté des centaines de millions de francs. On l'a fait. Et je me souviens lorsqu'on a déconstruit justement cette église-là, il y a des hommes de Dieu qui sont venus me voir. C'est un groupe d'hommes de Dieu. Ils m'ont vu. On t'est délevé déjà les murs. Et ils m'ont vu, ils m'ont demandé on est venus te voir. Parce qu'il faut que tu nous expliques quelque chose. Ils ont demandé à tous mes fils de partir. Dans ces cas-ci, ils m'ont demandé dis-nous la vérité. Est-ce que c'est le même ministère que nous servons dans le même pays, le même Cameroun ? Comment toi, tu construis l'église quand on cherche de quoi manger, comment nourrir nos enfants ? Il faut nous expliquer. Et ils m'ont dit que dis-nous l'écorce que tu as dit nous la vérité. Tu peux nous dire ton secret. Ça peut aussi nous aider. On va garder ton secret. Pourquoi ? Ils étaient convaincus que j'ai travaillé avec les écorces. J'ai vu qu'elles écorces rendent quelqu'un riche. Et des hommes de Dieu respectables, ils étaient convaincus. Ils m'ont dit regarde l'église, regarde c'est moi la fondation aussi. C'est des millions. Ils n'avaient pas tort. Une autre chose, il faut que les gens comprennent en ce qui me concerne, les choses que le Seigneur m'a apprises, la différence entre la sémence et la sémence et la moisson et la récolte, la moisson. Il faut faire la différence entre ce qu'on a qui est la sémence, la provision de la sémence et la provision qui vient de la moisson. Ça, Dieu m'a permis de bien comprendre ça. Et j'ai des bien-aimés qui sont des hommes de Dieu qui sont autour de moi qui m'ont interrogé par rapport au secret, mon secret dans le ministère et je leur ai toujours donné la même réponse. Je partage avec eux, je ne cache rien. Dieu partagez mais les gens ne comprennent pas, les gens ne saisissent pas, ils n'arrivent pas à saisir. Beaucoup de personnes confondent et beaucoup d'hommes de Dieu surtout et même d'enfants de Dieu confondent les opportunités qui sont des sémences. Ça veut dire que c'est une opportunité, c'est une bénédiction que Dieu te donne mais c'est une sémence qu'il te donne pour en sémencer ta vie. Ce n'est pas la moisson. Et donc, tu ne peux pas vivre pendant la saison de la sémence de l'en sémencement comme celui qui vit pendant la saison de sa moisson. Il faut faire attention. Il y a deux catégories d'enfants de Dieu. Ceux qui vivent la période d'en sémencement, ça veut dire qu'on en sémence sa vie, on en sémence les provisions que Dieu nous a données. Ce que Dieu te donne, tu sèmes. Ce que Dieu donne, tu sèmes. Ce que Dieu donne, tu sèmes, c'est des opportunités, c'est des bénédictions, c'est des grâces mais elles ne sont pas faites pour être mangées. Et il y a aussi des enfants de Dieu qui sont dans la saison de la moisson. Ils mangent, ils investissent, ils boivent le lait et ils mangent le miel. Ils sont dans un pays où il coule le lait et le miel. Et si tu es dans ta période, ta saison d'en sémencement et que tu veux mener la vie de celui qui est en train de moissonner, tu vas te fracasser le nez, ça c'est clair. Tu vas t'appauvrir, tu deviens ta pauvre. Beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas cela. Ça veut dire qu'au début de leur ministère, ils veulent mener la vie d'un homme de Dieu qui est à la fin de son ministère. Au début de leur ministère, ils veulent mener la vie, se mesurer, vivre comme celui qui a déjà fait ses preuves dans le ministère qui est en train de moissonner des années de sémence, des années d'en sémencement. Et c'est là que beaucoup échouent dans le ministère et quand ils échouent, frustrés, ils nous regardent, ils nous accusent, mais ils ne cherchent pas à connaître notre histoire comment nous on a été. Bien aimé, je le dis ouvertement et mes choses, je les partage avec les gens, ça va honte. Même des choses que beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent pas accepter de dire, je les dis. J'ai commencé le ministère en 2012. Jusqu'en 2015, 2015, j'étais en location. Non, non, 2014. Là, je me suis barré à l'époque en 2014. Donc, jusqu'en 2014, j'étais en location. Et entre-temps, je tenais des cultes avec 5000 personnes. Ma maison où je louais, c'était une chambre. Jésus-Christ m'est témoin. C'était une chambre, c'est-à-dire un pasteur qui à la nuit de flammes rassemble 5000 personnes là-bas au niveau de... Là, il y a Orca aujourd'hui, en Mnisport. Là, il y a le magasin Orca là. C'était mon église là-bas. C'était mon assemblée à Orca. On faisait 5000 personnes par mois la nuit de prière. Et les cultes, on était à peu de 1000 personnes en 2012, en 2013, en 2014. Mais j'habitais 2012 jusqu'à 2012. J'habitais une chambre de 15 000 francs. 15 000 francs. C'est-à-dire que j'habitais une chambre qui coûtait 15 000 francs par mois. Il n'y avait pas de toilette dedans, il n'y avait rien. Ce n'était pas une chambre moderne. Et le Seigneur mettait moi, je n'avais pas de lit dans ma chambre. Je n'avais pas de lit. Mon matinat était au sol. Mais j'étais un pasteur d'une église de 1000 personnes de dimanche et qui à la nuit de prière faisait au moins 5000 personnes là-bas à Omnisport. L'agence Le Car. Où il y avait l'ancienne agence Le Car. Mais je ne me plaignais pas. Cela dit que je ne rêvais pas d'une belle maison, une grande maison bien équipée, avec les choses dedans, avec le luxe dedans. Dieu m'est témoin. Je louais à Mimbo Man. Mimbo Man château là. Mimbo Man derrière là. Je louais. J'ai même mon colocataire qui m'a rencontré à un deuil. Il me disait homme de Dieu. Dernièrement, il m'a dit homme de Dieu, ce que Dieu a fait avec toi. Je me souviens, j'étais ton voisin. Il était mon voisin en haut. Lui, il avait une chambre moderne en haut. C'était le blanc, le riche, le pacha du camp. À l'étage. Je sortais, je le regarde à l'étage comme ça. Il travaillait à la sonnelle. Il travaillait encore à la sonnelle, je pense. Non. J'étais dans une chambre. J'avais 5000 personnes par mois, une église de 1000 personnes par dimanche. Je n'avais pas pensé que non, il me faut une grosse maison. J'avais les moyens. Il y avait l'argent. Mais le fait que l'église était en location me posait un sérieux problème. Je me disais que si maintenant, je commence à mettre l'église dans d'énormes dépenses de location, ça va me fragiliser. Parce que la priorité, c'est l'église d'abord. C'est quand, à l'approche du mariage qu'avait la maman de Jemima, que les leaders de l'église vont venir me voir. Ils vont me dire en 2014, ils vont m'expliquer que non, écoute, tu es notre père, mais tu as aussi une image, tu nous représentes, tu représentes notre église. Tu ne peux pas louer une chambre comme ça, ce n'est pas bon, il faut sortir. Ils vont me forcer et me chercher un appartement de 70 000 francs. 70 000 francs. Or, il y a des pasteurs qui n'avaient pas mon succès à l'époque, qui habitent des maisons à louer à 500 000 francs, 300 000 francs, 200 000 francs, 200 000 francs. Ils louent. C'est leur église, non mais pas 500 personnes, ils sont 300 personnes, mais leur loyer, c'est 100 000, 150 000. Et ils ont la voiture. Là, ils ont une église de 300 personnes, 500 personnes, ils ont déjà la voiture. Ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles. Mais tu vas réussir quand ? Tu commences à investir, à vivre bien avec la sémence de ta vie. Tu vas devenir riche comment ? La saison de la moisson, ton champ sera vide. Il n'y aura rien dans ta moisson. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que tu auras confondu la sémence à la moisson. Tu auras mangé ta moisson. Il y a une saison de ta vie où les bénédictions ne sont pas pour manger, elles sont pour réinvestir. Tu dois les réinvestir. Donc les leaders m'ont pris une chambre de 70 000. À cette époque, je pouvais acheter la voiture. Je pouvais acheter la voiture. Mais mes bien-aimés, les leaders de mon église à l'époque, elles me prenaient chez les femmes. Elles étaient véhiculées. Elles étaient véhiculées. Elles me prenaient là. Elles partent me déposer au carréfour. Je pensais qu'elles vont me ramener jusqu'à la maison en quoi ? Bon, où j'habitais. Non. Elles m'amenaient ici à Mimbo-man. Ça dit qu'après 10 minutes, elles me disent « Ok, papa, il faut descendre ici parce que je n'ai pas le carburant pour vous amener jusqu'à chez vous, il faut vous déposer et retourner. » Voilà ce que les gens me disaient. Tout le monde traitait comme ça. Un jour, j'ai rassemblé toutes celles qui avaient les voitures à l'église et je leur ai dit à partir de maintenant « Je ne monterai plus dans vos voitures. Quand le culte est fini, je vais prendre moi-même la moto ou marcher à pied et prendre mon taxi parce que vous m'humiliez, vous me méprisez en fait. Donc, je ne mérite pas pour vous. Vos voitures, vous voyagez avec vos enfants. On les amène à l'école tous les jours avec vos voitures. Mais moi, votre père spirituel, votre partage qui vous bénit, m'emportait et m'ammenait chez moi une fois par semaine. Je leur ai dit « Merci. » Et je leur ai dit le jour-là « Dieu me donnera des voitures à côté de quelles vos voitures seront des déchets. » Et je suis parti. Je n'ai plus jamais pris la voiture. Je m'assieds à pied pour rentrer chez moi. Je vois, j'étais la voiture. Mais pour moi, je me disais j'étais en location. Il fallait que l'église ait un terrain au moins. Que je fasse au moins un hangar. Alors là, je réfléchirais comment faire. Un homme de Dieu est venu me rendre visite en Kouaban. Il m'a regardé et il m'a dit « Attends, prophète Canet, pourquoi tu n'as pas construit ? » Je lui ai dit « Passer l'église, tu n'as pas encore de terrain. » Je suis en train de travailler pour acheter un terrain pour l'église. Et il m'a dit « Mon ami, tu as cherché le terrain pour l'église comment ? » Les gens l'ont dit qu'ils dorment dehors chez eux. « Pardon, construis ta maison vite. » Tu as pitié de Bréville plus que pitié de toi-même. Et Dieu me témoigne jusqu'à, depuis ce jour, quand cet homme de Dieu est sorti de ma maison, j'ai dit « Ça, c'est une mauvaise relation, c'est une mauvaise connexion. » Je me suis déconnecté de lui jusqu'aujourd'hui. Il ne plus jamais arrivé où je suis. Parce que je me disais qu'il allait m'influencer négativement avec de mauvais conseils. Comment un berger peut avoir une telle pensée envers les Bréville ? Je me suis déconnecté de lui. Donc, la maison coûtait 70 000 francs. En 2014, quand j'épouse la mère de Demima, c'est où on déménage pour prendre un appartement de deux chambres, salons, cuisine. C'est la première fois de ma vie. Un appartement de deux chambres, cuisine, salons, et moderne quand même. À 175 000. Ça veut dire que tous les années où j'ai fait le ministère, je n'ai jamais loué une maison à 200 000 francs ou 180 000. Jamais de la vie. Je n'ai jamais loué une maison à 180 000. J'ai des fils aujourd'hui qui ont des maisons de 200 000, 250 000, 300 000, 400 000. Tu vas donc faire comment pour atteindre ce que je fais ? Ça me dit que tu es au début de la misère mais tu veux devenir une personne très très importante. Ça ne marche pas comme ça mes amis. Et quand vous échouez après vous allez dire que non, c'est nous qui sommes à l'origine de votre échec. C'est nous qui vous faisons échouer. Non mes amis, c'est quand en 2014, je décide on achète le terrain. J'ai acheté le terrain de l'église et j'ai bâti le hangar et c'était mon argent à moi. Ce n'était pas les offrants, les dîmes. Non. C'était que j'avais prié pour les gens et les gens étaient reconnaissants et ils me bénissaient avec des millions. Par contre, des millions. Un autre homme aurait pu les millions pour acheter sa voiture avec ou acheter sa propre maison ou son terrain construit sa maison ou aller se faire de beaux costumes et tout ça. Acheter des habits chers, des chaussures chères. Ce n'était pas la saison pour moi de porter des habits chers, d'avoir des belles chaussures et tout cela. Je portais ce qui était à mon niveau et j'étais fier de ça. Je n'enviais personne et je n'envie personne. Dans ma vie, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai et d'être fier de ce que je suis. Je n'envie personne. Je célèbre Dieu pour ce qu'il a accordé à d'autres personnes et je le célèbre aussi pour ce qu'il m'a accordé. Je ne chercherai jamais à être une autre personne. Je suis Mâché Canet Ferdinand, je le demeurerai et je garderai toujours mon originalité. Pour moi, c'est très important, mes amis. C'est important ici même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté le terrain de l'église et puis, j'ai construit le hangar en 2014. C'est en 2016 que je construis ma maison. En 2016, deux ans après que l'église était stable. Et je n'ai pas construit l'église à l'époque à l'époque. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas construit l'église ? Parce que sur le site du terrain, il y avait des problèmes. On nous menaçait d'une expulsion, on avait acheté en bonne et due forme. Les familles étaient divisées, on était au tribunal, 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 tribunal. Donc, la terre n'était pas propice. L'investissement, ce n'était pas propice pour moi. Je voulais voir clair. Jusqu'à ce qu'en vision, le Seigneur me dise, quand j'ai acheté le terrain où il y a la pire aujourd'hui, c'était pour construire le premier collège. Et en vision, le Seigneur m'a dit, mais l'église là-bas, on était en pleine saison pluvieuse. Voilà, on va précipiter les travaux, on va construire l'église là en deux ou trois mois. Vous comprenez ? Donc, c'est pour dire quoi ? Et je pense que je suis parmi l'un des pasteurs les plus rapides au Cameroun à construire une maison. Oui. Après deux ans seulement de ministère, à construire une maison. Après deux ans. 2012, non, non. 2012, 2016, quatre ans. Après quatre ans de ministère, j'avais déjà une maison. J'étais sorti de location. Pourquoi ? Parce que j'avais discerné la saison de la sémence, la saison de moisson. J'ai prié pour une maman, elle m'a donné 10 millions. Les 10 millions, je n'ai pas touché 5 francs dedans, le Seigneur m'en est témoin. J'ai acheté le terrain de l'église. Non, j'avais eu 10 millions. Après ça, j'ai encore eu 7 millions. Et j'ai pris cet argent-là, 16 millions. J'ai acheté le terrain de l'église avec. Et après, je ne sais pas quelle ouverture j'avais encore eu là, une autre bénédiction de 10 millions. Et j'ai pris ces 10 millions. J'ai fait le hangar avec Aïbo Goen à l'époque. Je pouvais acheter une voiture avec. Je pouvais prendre ça pour aller me louer une belle maison. Non, je vivais dans un champ. Bon, là déjà, on était dans un appartement. Un petit appartement. Un petit appartement où un bon canapé, un bon salon ne pouvait pas entrer. Mais je me contentais de cela. J'étais fier de cela. Je savais qu'un jour viendrait où j'aurai de belles voitures. Un jour viendra, Dieu me donnerait une belle maison. Dieu me donnerait de porter les costumes de mon choix. Je savais que le temps viendrait, mais je savais aussi que ce n'était pas encore ce temps. Beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas ces choses. L'amour de la richesse prématurée, l'amour du succès, l'amour de la gloire, Dieu m'as-tu vu ? Et tout ça, tout ça, tout ça, ça a plongé beaucoup d'hommes de Dieu dans le désarroi et dans l'échec, dans le ministère. J'ai... Et puis, après cela, après cela, il y a une soeur qui m'a donné 5 millions de francs CFA. Et ce n'était pas cadeau. Elle m'a prêté 5 millions de francs CFA. J'ai pris les 5 millions. Au lieu d'acheter une voiture avec, il n'y avait pas de voiture. Je suis allé ouvrir une radio avec. Je n'ai pas acheté ni la moto, ni même une brouette pour qu'on me pousse dedans pour qu'on me dise que je suis aussi véhiculé. Je n'ai pas cherché à être véhiculé. Je n'ai pas cherché à avoir la gloire qu'on me voit que non. Je venais à moto à l'église. Je n'ai pas cherché à soigner mon image. Je voulais d'abord positionner l'église, en fait. Les 5 millions, j'ai pris ça, j'ai ouvert d'où l'OSFM avec la radio qu'on écoute aujourd'hui qui bénit beaucoup de personnes. Quand j'ai ouvert cette radio, j'ai ouvert des tranches à des hommes de Dieu qui sont venus s'exprimer et cette radio a béni beaucoup d'hommes de Dieu. Et avec ce que la radio produisait, j'ai remboursé les 5 millions. Ce que la radio produisait par moi, je n'ai pas pris cet argent pour me faire des costumes, me faire des habits ou bien me louer une belle maison, une villa seule avec gardiens et tout. Non. J'ai remboursé la dette. Je me suis concentré à rembourser les 5 millions et j'ai remboursé totalement les 5 millions. Voilà comment je suis devenu propriétaire de la radio. Et avec l'argent que la radio produisait, j'ai ouvert la télévision. Ce n'était pas des moments pour moi de gloire, de bonheur. Non, c'était des moments de réflexion, des moments où je réfléchissais profondément. Quand j'ai commencé en, il faut que les gens comprennent que dans le royaume de Christ, il y a la sagesse, il y a le discernement des temps, des saisons, des circonstances, ce que j'appelle la sagesse des fiches d'Issakar. Il faut que les gens apprennent à arrêter d'accuser les autres à cause de leur échec, à porter les autres comme responsable de leur frustration. Non, je ne suis ni de près ni de loin responsable de ta frustration. Tu ne sais pas gérer le bien que Dieu t'a donné. mais il faut dire la vérité. Parlons peu, parlons beaucoup. Ce que je vais dire, ce n'est pas une insulte, mais ce que je dis, c'est une réalité. Au Cameroun, je ne suis pas l'homme de Dieu à qui Dieu a fait le plus de grâce financière, que Dieu a béni le plus. Non. Et je suis loin de l'être. Il y a des hommes de Dieu au Cameroun qui sont plus bénis que moi financièrement. Il y en a qui avant m'ont été bénis plus que moi financièrement, mais qui n'ont rien fait. À l'époque de feu, papa Tchale Somba. Papa Tchale Somba fait partir des hommes de Dieu dans cette nation qui ont le plus d'argent, plus de moyens. C'était un multi, multi, multimillionnaire. C'est ça la vérité. Il faut que les gens comprennent cela. Il a touché l'argent dans ce pays. Il a été béni. Il avait des personnes riches chez lui comme ça. Et j'ai dit que la maman sur qui j'ai prophétisé qui m'a donné la dîme qui a permis d'acheter le terrain, le premier terrain de l'église et construit la chapelle, construit le premier hangar de l'église. C'était une fille de papa Tchale Somba. Elle m'a payé la dîme deux fois. Or, chez lui, elle versait toute sa dîme. Elle m'a payé seulement la dîme deux fois. Ça m'a lancé. Et il en avait comme ça. Mais il n'a pas construit une maison en tant que telle. Non. Jusqu'à sa mort. Non. Je ne pense même pas qu'il avait acheté une voiture. Mais ce qu'on nous a rapporté, c'est qu'il louait les voitures et il a beaucoup vécu dans des hôtels. Et nous connaissons ce que les hôtels que je pense au Hilton ne me trompe pas. Il a vécu dans des hôtels pendant des années. Il louait les voitures. Ces voitures étaient des voitures de location. Et puis, il n'a pas eu le temps de construire une grande maison. Si Papa Tcheles on voulait construire une maison au Cameroun aucun nombre de gens n'auraient le genre de maison qu'il aurait construite. Mais pourquoi ? Parce qu'on peut atteindre la saison des moissons et mal gérer sa moisson. Donc, le problème ce n'est pas seulement de ne pas savoir de manger la sémence. Tu peux même arriver dans la saison de la moisson et tu ne sais pas comment faire des placements pour ta moisson. Tu ne le sais pas gérer. Je donne un exemple simple. Je suis en train d'aller ouvrir une école à Berthois. C'est la sagesse mes amis. Pourquoi j'investis dans l'école ? Ça va me coûter énormément. Je veux faire une école VIP. Ça va coûter énormément mais à la longue ça va produire. Donc, je ne regarde pas ce que ça va coûter mais je vois ce que ça va produire après. Donc, Papa Tcheles Sombat c'est quelqu'un qui était riche mais qui n'a pas laissé les investissements. Il y a des hommes de Dieu je ne peux même pas citer les noms pour ne pas avoir les problèmes avec les gens. Il y a d'autres hommes de Dieu vous connaissez des grands hommes de Dieu qui ont commencé le ministère avant moi qui ont rassemblé des milliers de personnes à Yaoundé à Douala qui sont en location encore. Ils sont en location. Leur église sont en location. Ils n'ont pas une seule église qu'ils ont construite. Jamais. Ils n'ont rien construit. Nous, dans plusieurs villes on a construit des grandes chapelles on a construit acheté des terrains et construit il y a des hommes des trucs comme ça ils sont en location jusqu'aujourd'hui que j'ai trouvé dans le ministère et que je vais laisser dans le ministère ils sont en location. Ils vont accuser qui ? Ils vont dire qu'on n'est pas sorciers notre sorcellerie c'est la sagesse de Dieu on a su faire les choses à temps il y a d'autres hommes de Dieu ils sont nombreux les héros posez-vous une simple question combien d'hommes de Dieu Cameroun ont des maisons et des maisons respectables combien l'ont fait ? Les gens gèrent mal la grâce que Dieu leur a donnée c'est pas d'avoir des milliards il faut le peu que tu as si tu gères bien ça va se multiplier c'est ça la réalité j'ai causé avec un homme de Dieu j'ai causé avec un homme de Dieu un jour qui me disait oh vraiment il devait me voir il m'a demandé des conseils il m'a dit vraiment il veut que son église grandisse et tout ça un jour il a eu une ouverture cette ouverture il a eu combien de millions alors c'était 15 millions je ne sais plus combien ou c'était 5 millions ou 7 millions c'était près de 10 millions je pense autour de 10 millions qu'elle a eu les 10 millions grande était ma surprise c'est un nombre de Dieu qui était en cette travail c'est un moment compliqué où habitaient ils n'avaient pas quoi manger ils n'avaient pas c'était tellement compliqué pour lui et sa famille et je portais la chose à coeur et il avait eu la grâce Dieu lui avait donné près de 10 millions mes amis il était devenu millionnaire en un seul instant millionnaire en un seul instant oh moi j'avais eu 5 millions 5 millions premièrement les premiers millions c'est les 5 millions et j'ai ouvert la radio et c'est grâce à cette radio que j'avais ouverte que la maman qui va me donner 17 millions pour acheter mon terrain le terrain de l'église m'a connu si j'avais mangé les 5 millions sans ouvrir la radio cette maman m'aurait connu comment et beaucoup d'autres personnes qui ont été débilissants pour moi ça avait la radio parce que je connaissais ce que je faisais je savais que les 5 millions en ouvrant la radio les gens me découvraient et en me découvrant moi j'ai découvert des bonnes personnes des Joseph Darimaté et c'est ce qui s'est passé donc cet homme de Dieu qui traversait un moment très compliqué mon vœu c'était que Dieu le bénisse et enfin il avait eu près de 10 millions de francs ces fois et grande était ma surprise lorsqu'il arrive à la maison il arrive chez moi il me présente deux voitures qu'il a acheté une voiture pour sa femme une voiture pour lui-même attends tu as du mal à louer une maison de nourrir tes enfants et ta femme de les envoyer à l'école tu achètes deux voitures mais la voiture va t'appauvrir elle va t'appauvrir les pannes vont t'appauvrir le carburant va t'appauvrir ça c'est clair donc j'étais dépassé je lui ai dit vous ne voulez pas écouter mes conseils vous n'aimez pas après vous allez dire je suis sorcier qu'est-ce qui s'est passé et tout cela comment tu peux avoir près de 10 millions au lieu d'investir ouvrir ta chaîne de radio pour te faire connaître et Dieu te connectera à des personnes qui n'arrivent pas à se connecter à toi parce qu'elles ne te connaissent pas la radio sera une bénédiction un tremplin une plateforme où tu seras connu mais tu as pris l'argent ta sémente tu l'as mangé toi et ton épouse tu as mangé ta sémente tu as mangé toute une saison de gloire que le Seigneur t'avait donné et la vérité c'est quoi après il y a eu des problèmes après ça il a encore eu une autre entrée de plusieurs millions mais il n'a pas écouté mon conseil et il a prolongé lui-même sa souffrance prolongeant son désert mais vous ne pouvez pas aider les gens plus que ça tu ne peux pas mes amis je ne peux pas faire plus que ça en fait donc il faut que les gens comprennent ces choses là le ministère c'est le discernement le ministère c'est la sagesse et il faut que les gens comprennent aussi une autre chose et je vais me finir avec ça c'est que vous devez savoir que la bénédiction de Dieu là c'est un investissement Dieu te donne la bénédiction c'est un capital qu'il te donne maintenant c'est à toi de faire du bon placement voilà pourquoi dans la parabole des talents il a donné un talent deux talents trois talents etc cinq talents les gens ont multiplié les talents l'autre intéresse son talent les talents là c'est quoi c'est les bénédictions de Dieu c'est le don de Dieu dans ta vie donc quand Dieu te donne un don le don ne suffit pas pour t'enrichir la façon dont tu traites ton don la manière dont tu investis les placements spirituels que tu fais vis-à-vis de ton don c'est ça en fait qui te bénit ou qui va t'appauvrir voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup de dons mais qui sont pauvres d'autant moins de dons mais ils sont riches parce qu'ils savent comment investir leurs dons et leurs talents oui donc il faut que les gens comprennent arrêtez de penser qu'il faut être sorcier il y a des païens qui travaillent dans la clarté dans la justice ils ont leur richesse ils réussissent ils ne viennent même pas à l'église parce qu'ils travaillent ils ont l'intelligence pour travailler pour investir mais les enfants de Dieu ne connaissent rien qui est accusé calomnier les gens tu as la main croisée tu seras riche comment tu ne travailles pas tu seras riche comment tu es un pasteur tu n'es jamais sorti ouvrir une autre église tu veux te comparer à un homme de Dieu qui a les églises partout au Cameroun en Europe en Afrique comment tu vas avoir le même résultat comment on a des églises même dans des endroits que tu ne peux pas imaginer tu vas te comparer à quelqu'un qui travaille comme ça comment il faut que les gens comprennent mes amis vous savez il faut faire attention et je parle la même chose pour l'église les enfants de Dieu beaucoup mangent leur sémence ça veut dire qu'on te donne l'argent au lieu d'aller investir cet argent dans un business qui te permettra d'atteindre tes objectifs tu te mets à jouer la grande vie la belle vie tu peux acheter les mèches de 160 000 les mèches de 300 000 les chaussures de 400 000 les habits tu achètes les habits de 250 000 tu ne travailles pas tu n'as pas une société au lieu de prendre cet argent là fais l'économie ouvre un compte bancaire et puis t'ouvrir un magasin ou bien investir dans un domaine où les débouchés sont énormes énormissimes tu manges ton argent en désordre tu seras riche quand ? après quand on cesse de te donner tu es foutu même pour nous qui sommes hommes de Dieu pour moi qui suis un homme de Dieu je suis convaincu d'une chose et c'est un problème que je veux résoudre et c'est cela que j'ai dit que 2025 pour moi c'est une année différente c'est une année de ma vie c'est le 1er janvier de ma vie c'est notre année de ma vie il faut que les gens comprennent une chose qui est simple les Nigériens ont compris ça beaucoup ont compris ça en Europe les gens ont compris ça c'est si en Afrique on n'a pas à quoi compris cela on n'a pas compris ça aucun homme de Dieu c'est-à-dire le ministère le ministère ne peut pas suffire pour assurer le lendemain d'un homme de Dieu pour assurer l'avenir d'un homme de Dieu les hommes de Dieu doivent savoir cela parce que le ministère ton capital c'est ta santé et ta vie pour les hommes de Dieu tous les hommes de Dieu doivent comprendre ce que je dis ici tout homme de Dieu ton capital ton capital c'est ta santé le jour où tu tomberas malade où tu vas perdre ta santé où tu vas être invalide peut-être que tu fais navire c'est comme beaucoup d'hommes de Dieu le font alors il faut savoir que ton église ne t'en sortira plus avec les offrandes les dons parce que beaucoup de ceux qui te soutenaient vont partir ailleurs où ils vont recevoir parce que les brébis c'est ça en fait la plupart des brébis rares sont les brébis qui s'attachent à un homme de Dieu même si cet homme de Dieu tombe il devient pauvre il a tout perdu rares sont celles qui m'ont dit on va rester avec lui c'est notre père on va mourir à ses côtés rares les gens cherchent leurs intérêts leur délivrance leur guérison donc ils ne sont pas là pour nos beaux yeux ou bien pour notre beauté pour notre éloquence non ils sont là pour les dons de Dieu qui les délivre et qui les bénissent c'est ça la réalité c'est ça la vérité en fait bon maintenant si tu tombes malade ton ministère va s'arrêter alors qu'est-ce qu'il faut comprendre il faut investir dans d'autres secteurs dans d'autres domaines en sorte que demain même si le malheur te frappe tu es couché chez toi et puis l'argent vient te trouver te faire les recettes c'est ça la vérité c'est pour cela que les gens ont compris il n'y a pas de développement seulement dans l'église le développement c'est investir créer des écoles créer des hôpitaux créer des hôtels créer des agences de voyages investir peut-être dans le BTP etc dans l'immobilier etc et déjà même que l'immobilier pour investir dans l'immobilier il faut bien réfléchir il faut bien s'asseoir et réfléchir c'est-à-dire que où je suis je ne suis pas prêt pour l'immobilier il faut bien penser parce que tu vas construire une maison peut-être de 500 millions c'est un exemple que je donne une maison un immeuble de 500 millions de francs CFA supposons que cet immeuble-là te produise te produise par mois 3 millions peut-être que tu as fait 10 appartements modernes de 300 000 francs le mois c'est-à-dire par mois et que passer le tout n'est pas de produire 10 il faut que les 10 soient occupés c'est pas comme si quand tu construis un immeuble c'est rempli du début jusqu'à la fin supposément que ce soit rempli du début jusqu'à la fin tu as 10 appartements dans un grand immeuble que tu as investi 500 millions pour le construire tu as 10 appartements qui ont 250 000 modèles ou bien 300 000 francs modèles ça te fait ça fait 3 millions ça te fait 3 millions ça va te faire 3 millions par mois c'est 3 millions je pense 3 millions par mois c'est 3 millions oui c'est 3 3 millions par mois ça veut dire que par an ça va te faire 3 millions fois 10 ça fait déjà 30 millions ça fait 36 millions par an ça va te faire 36 millions l'immeuble va te produire 36 millions par année en 10 ans ça va te faire 360 millions en 10 ans 360 millions donc ça veut dire que pour récupérer tes 500 millions d'investissement ça va te prendre environ 18 ans et ton immeuble peut prendre feu il peut s'écrouler ça va te prendre environ 18 ans 18 ans pour récupérer ton argent pour commencer à dire que tu profites tu bénéficies maintenant tu as récupéré ton argent maintenant c'est le bénéfice que tu es en train de prendre c'est au moins 18 ans et ça peut aller même jusqu'à 25 ans 30 ans d'après la fréquence d'occupation de ton immeuble parce que parfois les immeubles sont à moitié vides en fait et c'est de longs mois parfois quelqu'un il fait 3 mois il part et puis etc etc avec tout ce mouvement en réfléchissant clairement si j'ouvre une école ça c'est ma réflexion personnelle j'ouvre une école et que j'investisse considérons je veux une calculatrice pardon alors on va dire c'est la sorcellerie on va vous montrer la sorcellerie là qui est la calculatrice pour la calculatrice ici donc je prends une école et c'est la calculatrice qui est là pardon donnez-moi une calculatrice on est dans les calculs ici oui maman donnez-moi une calculatrice ok non non ça va maman c'est bon bien bien bon supposons que j'ouvre une école j'ouvre un établissement tu ouvres une école non c'est bon merci ton immeuble j'ai conçu l'immeuble à 500 millions de francs 500 millions de francs CFA et que je fasse VIP et que dans mon établissement je mette la pension à 300 000 francs par élève 300 000 par élève et que je construis une école d'une capacité de 1000 élèves ça fait 300 000 fois 1000 ça fait 300 millions ça fait 300 millions maintenant supposons j'ai les vigiles que je vais payer les dépenses que je vais faire tout autour de l'école je mets ça pour l'année et les salaires des étudiants des enseignants et tout ça me prend près de 50 millions je mets moins 50 millions il me reste 250 millions j'ai 250 millions 250 millions par an en 2 ans si je fais fois 2 j'ai récupéré les 500 millions d'investissements ça c'est un calcul simple comme ça bon nous savons que l'école ça décolle il faut peut-être 1 an 2 ans 3 ans aucune école décolle mais si la qualité c'est-à-dire la qualité du bâtiment des enseignants ça attire en 1 an on peut remplir une école lorsqu'on a fait bien comme c'est que je veux faire on va parler de ça et qu'on met la communication tout autour dans tous les cas en 3 ans si vous faites une bonne communication et que votre école est exemplaire vous pouvez récupérer vos 500 millions en 3 ans vous récupérez votre investissement et le reste d'années là le reste de votre vie vous avez 250 millions par an mis de côté et supposons qu'avec ces 250 millions vous économisez 2 ans vous rouvrez encore une autre école VIP comme ça de 500 millions et puis et qu'à la fin vous retrouvez avec 10 écoles 10 écoles avec l'investissement tiré des résultats de l'autre école vous réussissez à bâtir 10 écoles ça vous fera 2 milliards et demi chaque année 2 milliards et demi chaque année à partir de ce moment là vous pouvez être malade paralysé votre argent vient vous êtes devenu milliardaire parce que vous avez su comment investir faire la différence entre l'investissement donc moi je pense que les gens doivent comprendre qu'on n'a pas besoin d'être sorcier Dieu m'a doué d'une grâce la sagesse et l'intelligence des filles d'Ishaka c'est tout et je lis la Bible je ne suis pas un bête je vois comment d'autres ont fait avant moi je comprends les lois bibliques les lois spirituelles qui régissent le succès avec Dieu je comprends j'applique il y a encore des choses que je me force à appliquer et je pense que c'est un peu ça et je veux même donner un témoignage pour finir je suis parti en Europe dernièrement que je suis allé en octobre en Europe on est allé en octobre là-bas le Seigneur nous a fait grâce c'est que les gens ne savent pas tout ce que les offrandes ont donné tout ce que les dîmes ont donné tout ce que les contributions ont donné en Europe j'ai laissé ça là-bas j'ai remis on a tout réinvesti pour organiser l'Exodus Night pour organiser les autres programmes et c'est ça en fait pourquoi ? parce que ce que l'on cherche ce n'est pas les finances ce qu'on cherche c'est la visibilité là le résultat le salut l'impact du ministère combien de personnes sont touchées combien de personnes découvrent Jésus combien le royaume de Dieu s'étend combien de personnes sont arrosées par la grâce que Dieu nous a donnée c'est le plus grand salaire c'est le plus grand résultat en fait maintenant dans tout ça il y a des personnes mais ce n'est pas nombreuses que Dieu suscite et qui disent ah homme de Dieu tenez ceci homme de Dieu Dieu béni avec ceci homme de Dieu Dieu m'a mis tes choses à cœur ça c'est important donc il faut que les gens cessent de penser que la vie c'est la sorcellerie non on peut servir Dieu dans l'humilité et dans la transformation avec les mains propres on n'a pas besoin sauf si on a trempé on trempé dans la parole de Dieu dans le sang de Jésus bien aimé je suis à Hedea avec le docteur Noka Narcisse ce mardi mardi mercredi jeudi on est à Hedea ce vendredi c'est la nuit des flammes du côté de la bille oh Seigneur ne te laisse pas séduire à Satan sois à cette nuit de prière sois là vendredi le mois de joie c'est le mois de la gloire rejoins-nous et Dieu te glorifiera dans ta famille sois là vendredi à partir de 21h à la bille j'avais toute la ville de Douala je vais à Hedea tu as Yaoundé toute la ville de Yaoundé tu as Yaoundé tu as Kribi tu as Douala retrouvons-nous à Hedea la maison du parti d'Hedea tous les soirs mardi, mercredi, jeudi 17h Dieu te bénira certainement et mobilisons-nous comme un seul homme pour la nuit de prière le culte de ce dimanche Dieu se glorifiera c'est le mois du culte national faites quoi va ton pain achète ton pain on aura une grande délégation qui viendra de l'Europe nous sommes prêts à vous accueillir quelle que soit votre nation vous voulez faire le culte national avec nous venez le Seigneur vous bénira que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth passe une très belle journée au nom de Jésus Christ Shalom